... Nous sommes le 27 décembre 2008 dans la ville de Gaza. Les premiers bombardements de l'aviation israélienne frappent le territoire palestinien. Le quartier général de la police est détruit. Les victimes se comptent par dizaines. Dans cette seule journée, 190 personnes ont été tuées selon les sources médicales palestiniennes. Bientôt, ce sera l'offensive terrestre. Nous tournons à Gaza depuis plusieurs semaines avec la population et des militants islamistes, les ennemis jurés d'Israël. Retour sur les 8 semaines qui ont fait basculer la bande de Gaza dans la guerre. ... Nous sommes à la fin du mois d'octobre dernier, deux mois avant les bombardements israéliens. Nous assistons à un défilé des combattants du Hamas, le parti qui contrôle la bande de Gaza. Ce mouvement est considéré comme terroriste par les Etats-Unis et la communauté européenne. Ces démonstrations de forces guerrières rythment le quotidien de Gaza. Les brigades Al-Khassam, la branche armée du Hamas, défilent régulièrement dans les rues, en pleine journée. Le Hamas, c'est le grand parti islamiste palestinien créé en 1987. Il s'est notamment illustré dans des attentats suicides contre des civils israéliens. L'auteur de cet attentat suicide est un kamikaze palestinien qui s'était déguisé en juif religieux. En 2006, le mouvement a remporté les législatives palestiniennes. Depuis, il s'est modéré et pour l'instant a abandonné la stratégie des attentats suicides. Mais il ne reconnaît toujours pas Israël. Nous avons rendez-vous dans un quartier populaire de la ville, avec un des plus hauts responsables du Hamas. Il s'appelle Ismail Radouane, il a 48 ans. C'est un des porte-parole du parti et un de ses intellectuels les plus en vue. Costume cravate, un visage policé. L'autre visage du Hamas, son visage politique. Il enseigne la religion à l'université islamique de la ville. Ici, ils sont plus de 20 000 étudiants, filles et garçons. A Gaza, le voile n'est pas obligatoire, mais c'est la tenue de rigueur à la fac. Là, nous sommes dans la partie réservée aux étudiantes. Mais il y a aussi une autre partie pour les étudiants. Nous, à l'université islamique, nous préservons la philosophie islamique qui exige de séparer les femmes des hommes afin d'améliorer l'éducation et d'éviter les problèmes et le vice. Et d'ailleurs, même les sociétés occidentales pensent que c'est utile. Aujourd'hui, les Etats-Unis sont convaincus que la séparation entre les deux sexes est bénéfique pour la scolarité. Dans son bureau, Radouane est entouré de deux gardes du corps. Pourquoi avez-vous des agents de sécurité ? Non, non, ils ne sont pas là en général. Ils sont là pour vous souhaiter la bienvenue, c'est tout. Aussitôt, les gardes du corps s'éclipsent. Mais lorsque nous suivons Ismail Radouane, nous avons un nouvel ange gardien qui ne nous lâche pas d'une semelle. C'est cet homme, le responsable de la communication de l'université. C'est sous sa surveillance très rapprochée que nous serons autorisés à parler aux étudiantes. C'est l'université du Hamas. Tout le monde ici est Hamas. Vous devez toujours porter le voile ? Oui, oui, le voile est la djellaba. Le voile est la djellaba, c'est notre uniforme. Vous êtes en train d'écouter tout ce que nous disons ? Oui. Et pourquoi écoutez-vous tout ce que nous disons ? Parce que je dois savoir de quoi vous parlez. Parce que nous ne devons pas parler ici à l'université de politique. Donc vous êtes là pour nous surveiller ? Oui. Vous nous surveillez ? Non, non. Pas exactement. Si, c'est exactement ce que vous faites. Pas exactement. Nous retrouvons Ismaïl Radouane dans une mosquée du quartier de Saftaoui. Comme trois soirs par semaine, il dispense des cours de religion aux enfants. Si vous venez prier à la mosquée et si vous lisez attentivement le Coran, Israël connaîtra l'échec. Et ici, on mêle religion et politique dès le plus jeune âge. Et surtout, on apprend aux enfants à aimer et soutenir le Hamas et son gouvernement. L'endoctrinement commence dès la mosquée. C'est un gouvernement exemplaire. Le premier ministre vient prier à la mosquée avec le peuple. On n'a jamais vu avant un premier ministre qui visite des familles pauvres, qui mange avec eux et qui est aussi solidaire. Ici, les enfants sont très politisés. Celui qui a été expulsé de son pays, qui sait que l'occupant a tué son père, son frère ou bien sa mère, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est une culture qui nous est imposée. Nos enfants apprennent le langage de la résistance car ils défendent leur terre. Sous le drapeau vert du Hamas, la couleur de l'islam, un militant incite les fidèles à manifester et exprimer leur rage contre Israël. Le Hamas vous demande de venir manifester avec toute votre colère. Nous vous demandons à tous d'être présents. A la sortie de la mosquée, des milliers de fidèles ainsi que radouanes défilent dans la rue. Une méthode qui permet au Hamas de rassembler près de 10 000 manifestants en quelques minutes. Ce soir, nous sommes un mois avant les frappes israéliennes. Le réel enjeu de ce rassemblement, c'est de prouver au monde que le Hamas est toujours aussi populaire et que des milliers de Palestiniens sont prêts à mourir pour la cause. Il est 21h30, les partisans du Hamas chauffés à blanc attendent impatiemment l'arrivée de l'orateur. Et c'est Ismail Radouane qui monte à la tribune. Car en plus d'être imam, il est aussi l'un des principaux dirigeants du mouvement islamiste à Gaza. Nous vous avertissons, vous les sionistes. Si vous touchez au Coran et si vous attaquez nos lieux saints, alors ce sera le début de la fin de votre monstrueux état sioniste. Et si Dieu le veut, ce sera le début d'un tremblement de terre et de l'éruption d'un volcan qui vont vous rattraper, vous les sionistes. Et détruire votre état monstrueux, si Dieu le permet. Pour clore la manifestation, un rituel. Des militants brûlent le drapeau israélien. Mais ce qui a fait le succès du Hamas, ce ne sont pas seulement ses diatribes anti-israéliennes. C'est aussi sa politique en matière de sécurité. Les islamistes se targuent d'avoir éradiqué la délinquance et rétabli l'ordre à Gaza. A Gaza, à chaque coin de rue et sur toutes les routes, des checkpoints se succèdent. Fouillent des voitures et contrôlent des papiers. Le Hamas tient le terrain d'une main de fer. Ils sont plus de 10 000 hommes en armes à quadriller la bande de Gaza. Le mot d'ordre des policiers islamistes, c'est d'éradiquer le vice et en premier lieu la drogue. Le Hamas nous a autorisés à les suivre pendant une opération main propre. Nous accompagnons une patrouille de police qui part à la chasse au dealer. Un informateur leur a donné l'adresse d'un trafiquant. Vous n'avez pas de gilet pare-balles ? Non, si quelqu'un dirige son âme vers la police, on embarque toute la famille. A Gaza, on ne plaisante pas avec les forces de l'ordre. Nous arrivons dans le quartier. Le suspect est appréhendé. Il se laisse arrêter sans résistance. Les policiers veulent fouiller son domicile. Si tu ne nous dis pas où est le chute, on va devoir fouiller toute la maison. Les policiers demandent au père du dealer d'intervenir. Les policiers trouveront 80 grammes de hachiches. Le dealer est immédiatement arrêté. Cette politique de répression, le lieutenant Baha en est fier. Ce qui a changé depuis que le Hamas est au pouvoir à Gaza, c'est qu'on est plus sévère, spécialement pour le trafic de drogue. Et on est strict avec tous ceux qui enfreignent la loi. Ce credo sécuritaire, c'est la marque de fabrique du Hamas. Un message de fermeté martelé jusqu'au sommet du pouvoir. Nous sommes reçus dans le palais réservé aux invités de marque. Ismaïl Aniyé, le premier ministre du gouvernement du Hamas, est fier de ce nouvel ordre moral. C'est votre 32e jour à Gaza. Est-ce que quelqu'un vous a agressé ou même ennuyé ? Non. Avant la prise du pouvoir, des gens comme vous ne pouvaient même pas marcher en sécurité dans la rue. Avant, il y avait la mafia, des clans qui faisaient leur propre loi dans leur quartier, dans plusieurs quartiers de la bande de Gaza. Aujourd'hui, c'est la loi et la sécurité qui règnent. La ville de Gaza, 400 000 habitants, capitale d'un minuscule territoire de 41 kilomètres de long pour 9 de large. Un territoire surpeuplé avec ses 1,5 million d'habitants. La pauvreté est générale. Ici, plus de la moitié de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Et l'autre fer de lance du Hamas pour asseoir sa popularité, c'est sa politique sociale. C'est en venant en aide aux plus démunis que le mouvement islamiste s'est rendu populaire. Nous rencontrons des responsables d'une association caritative liée au Hamas. C'est dans cet entrepôt que sont stockées toutes les provisions destinées aux familles dans le besoin. On va prendre 3 colis comme ça et en plus, on va prendre 3 sacs de farine. Allez, Abu Mohamed, aide-nous à te charger. Aujourd'hui, comme chaque semaine, Abu Motasem fait une distribution de provisions auprès de familles pauvres. La famille qu'on va aller voir n'a pas réclamé notre aide. Ce sont nos agents qui font des enquêtes sur le terrain qui l'ont trouvée. La famille en question, c'est la famille Sobech. Ils reçoivent une aide mensuelle du Hamas. Un peu plus de 60 euros par mois, de quoi ne pas mourir de faim. Moi et ma femme, on dort ici et mes enfants dans l'autre pièce. C'est dans ce petit 2 pièces insalubres que vit Saber avec son épouse et ses 14 enfants. Une chambre pour les parents et un salon qui, le soir venu, se transforme en dortoir pour la ribambelle d'enfants. Sur le mur de la pièce principale, une inscription, vive le Hamas. Ici, tout le monde soutient le mouvement islamiste. J'ai voté pour le Hamas. On a donné notre voix au Hamas. Dieu nous a guidés. Tout le quartier a voté pour eux. Ici, ils ont eu de bons résultats. Le frigidaire est vide. Les Saber ont à peine de quoi nourrir leurs enfants. J'en veux encore. Ça suffit maintenant. Serre-moi encore. Je te servirai plus tard. Arrête, sors de la cuisine. Parfois, je demande à Dieu, reprends mes enfants. On n'arrive plus à les nourrir. Arrête, il ne faut pas dire ça. Saber était maçon en Israël en 2004. Aujourd'hui, il est chômeur. L'État hébreu ne veut plus des travailleurs de la bande de Gaza. Les frontières sont fermées. Avant, je travaillais. Je ramenais de l'argent. Mais maintenant, avec le blocus, on est perdus. C'est un problème entre les responsables politiques. Et nous, on est juste des citoyens. Et c'est nous qui en payons le prix. Cette famille n'est pas un cas isolé. Plus de 140 000 Palestiniens qui travaillaient en Israël se retrouvent aujourd'hui au chômage. Et la fermeture des frontières par Israël depuis l'arrivée du Hamas au pouvoir a aussi lourdement affecté les importations. L'entrée des denrées se fait au courne-goutte et la bande de Gaza est au bord de l'asphyxie. Pour assurer l'approvisionnement du territoire, le Hamas a permis et même encouragé le développement d'une véritable économie souterraine. Nous partons pour le sud de la bande de Gaza dans la ville de Rafah à proximité de la frontière égyptienne. Nous sommes à quelques mètres de l'Egypte. Des centaines de tentes s'étalent à perte de vue. Sous ces abris de fortune, il y a en réalité des tunnels construits par les Palestiniens. Il y en a près de 800. C'est par là que transitent clandestinement les marchandises venues de l'extérieur. Pour l'essentiel, il s'agit de produits de première nécessité. Mais il y a aussi des armes. C'est ici que nous avons rencontré Shadi, un jeune qui travaille dans un de ses tunnels. Je m'appelle Shadi. J'ai 22 ans et ça fait un an et demi que je fais ce travail. Nous commençons à travailler à 7 heures et nous sortons du tunnel vers 10 heures, 11 heures le soir. On travaille plus qu'on ne se repose. C'est dans ce tunnel de 800 mètres de long que Shadi travaille à plus de 10 mètres de profondeur. Chaleur, poussière et respiration difficiles, c'est dans ces conditions extrêmes que les travailleurs accomplissent leur journée. On fait entrer de la nourriture, les produits nécessaires à la vie à Gaza. Vous savez ici, à cause du blocus, la situation est catastrophique pour la population. Là, c'est des pneus pour les voitures de Gaza. On les fait rentrer car les frontières sont fermées. Ça nous oblige à les importer d'Égypte par nos tunnels. Nous retournons dans la ville de Gaza. Nous sommes un mois avant l'attaque israélienne. Nous cherchons à rencontrer des opposants au Hamas. Ils étaient nombreux auparavant. Aujourd'hui, ils sont invisibles. Et il y a une raison à cela. Car en juin 2007, un an et demi après sa victoire aux législatives, le Hamas a évincé la plupart de ses opposants de Gaza par les armes. Plus de 150 personnes furent tuées dans ces affrontements interpalestiniens. Nous sommes à l'université à Lazare. Des étudiants au style au Hamas célèbrent leur leader historique, Yasser Arafat, le père de la cause palestinienne et le fondateur du Fatah. Ici, on met son kéfier, symbole du combat des palestiniens. Le Fatah, c'est un parti hostile aux islamistes et favorable au dialogue avec Israël. Les héritiers d'Arafat ont pour chef Mahmoud Abbas qui ne dirige plus de fait que l'autre partie du territoire palestinien, la Cisjordanie. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, est aussi le chef du Fatah. Mais à Gaza, le Fatah ne fait plus la loi. Aujourd'hui, les partisans d'Arafat ont à peine commencé à se rassembler que le Hamas met en place une contre-manifestation devant l'université. En quelques minutes, des militants islamistes pénètrent dans la fac et s'attaquent aux étudiants du Fatah. Regardez, cet homme armé d'une matraque se précipite sur les manifestants. Les étudiants du Fatah fuient et se réfugient dans les locaux de l'université. Rapidement, nous sommes encerclés par des hommes qui veulent nous empêcher de filmer la scène. Finalement, un homme de la sécurité intérieure du Hamas confisque notre cassette. Après quelques heures de négociations, nous parviendrons à la récupérer. Le lendemain, nous sommes retournés voir certains étudiants du Fatah qui avaient été molestés lors de la manifestation. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé ? On était en train de coller des affiches d'Arafat. Soudain, ils sont rentrés. Ils ont commencé à déchirer les affiches. Un mec du Hamas a voulu me prendre les affiches. Je n'ai pas voulu. Il a pris un bâton et m'a frappé sur le bras. Ils ont cassé le manche de leur drapeau sur moi, sur mon épaule et ma jambe. Mais le coup le plus fort, c'était sur ma jambe. Même s'ils ont vu que j'avais déjà une blessure faite par les Israéliens, ils m'ont quand même frappé au même endroit. Tu me montres où est-ce qu'ils t'ont frappé ? Tout ce qui intéresse le Hamas, c'est de montrer sa force, même si elle doit se retourner contre les Palestiniens. Ils veulent faire disparaître totalement le Fata de la bande de Gaza. Ces étudiants n'ont été que légèrement blessés, mais d'autres militants ont payé le prix fort. C'est le cas de Bassam Abou-Rogba. C'était un combattant de premier plan de la branche armée du Fata. Au moment de la prise du pouvoir du Hamas à Gaza en juin 2007, les islamistes ont tenté de l'assassiner. Il a survécu, mais il a perdu ses deux jambes. Ils m'ont criblé de balles avec un fusil automatique sur les jambes. pendant que je me débattais, ils voulaient me mettre une balle dans la tête. Je ne bougeais plus. Il y en a un qui est venu et qui a dit il est mort. Que veux-tu de plus ? Et l'autre a répondu qu'il aille en enfer. 15 ans auparavant, Bassam avait déjà échappé miraculeusement à la mort. Mais cette fois, c'était en combattant les Israéliens. Et à l'époque, c'est un soldat de l'État hébreu qui l'avait sauvé. La balle des Israéliens m'a blessé là. Elle est rentrée ici et le médecin l'a extraite par là. La balle est entrée directement dans l'os. Je suis tombé, je ne bougeais plus. Bien qu'ils soient Israéliens, ils sont venus. Ils ont cherché partout dans les jardins des maisons d'à côté. Ils ont trouvé une planche de bois. Je croyais qu'ils allaient me frapper avec. Un des Israéliens est venu, il l'a mis sur ma jambe et il m'a fait un bandage pour me sauver. La dernière fois, quand j'ai été blessé par les Palestiniens, j'avais pris 6 balles. J'avais reçu 6 balles. Les Israéliens m'ont sauvé. Les Arabes, eux, ils ont voulu m'achever. Depuis le coup de force du Hamas, Bassam Abou-Rogba subit de multiples pressions et on s'en prend même à ses enfants. Son fils de 10 ans a reçu un courrier officiel. Ça, ça vient de la sécurité intérieure. Il est écrit « Mahmoud Bassam Abou-Rogba de Beit Hanoun est convoqué au bureau de la sécurité à 9h. » Cette convocation de Mahmoud est une parmi la quinzaine de convocations que j'ai reçues. Est-ce que vous avez peur pour vos enfants ? Bien sûr que j'ai peur pour mes enfants. Je n'ai pas peur pour moi. Mais j'ai peur pour eux car à l'école, les enfants des militants du Hamas se moquent d'eux. J'ai peur pour leur bien-être. Les enfants des militants du Hamas à l'école se vantent de m'avoir coupé les jambes. et aujourd'hui, Bassam Abou-Rogba est un homme traqué. Quand il sort dans la rue, il sait que cette voiture blanche près de chez lui est en fait un véhicule du Hamas. La police, elle vous a regardé bizarrement, la police du Hamas ? Oui, l'autre aussi. C'était un combattant du Hamas. Il marchait à côté de la voiture. Ça ne pose pas de problème, là, par exemple, pour les films ? Vous n'avez pas peur qu'ils vous arrivent quelque chose ? Moi, j'ai plutôt peur pour vous. Vous, vous n'avez plus peur de rien ? Après ce qu'ils m'ont fait, qu'est-ce que vous voulez qu'ils me fassent de plus ? Pourtant, le parti d'Arafat est autorisé dans la bande de Gaza. Il a même un siège officiel. Nous nous y rendons. Mais visiblement, ces locaux sont sous haute surveillance de la police du Hamas. L'accès est interdit, officiellement pour des mesures de sécurité. C'est fermé. C'est fermé. Il n'y a personne à l'intérieur. C'est sous notre contrôle. Mais vous le protégez contre qui, cet immeuble ? Des voleurs. On a peur qu'il se passe quelque chose. Il n'y aura pas des voleurs qui peuvent venir ici de protéger l'immeuble. Si moi, j'ai une autorisation des gens du FATA, je peux rentrer alors ? Moi, je ne peux plus vous parler. Allez voir mon supérieur. Le supérieur arrive. Il n'est pas beaucoup plus conciliant. Je me demandais s'il était possible de rentrer dans le bâtiment. Je ne pense pas que ce soit possible. Je pense que ça n'a pas d'intérêt pour vous. Mais si moi, je le veux ? Je pense que vous n'en avez pas besoin. Peut-être que ça n'a pas d'intérêt pour vous, mais ça a un intérêt pour moi. Pour moi, il n'y a rien à ajouter. Mais pourquoi ? L'endroit est interdit. Mais est-ce que c'est votre bâtiment ? Non. Il appartient à qui ? Il appartient au FATA. Je peux les appeler pour voir si je peux filmer à l'intérieur. Non. Vous savez, ici, c'est un grand problème. Ce n'est pas aussi simple que de passer un coup de fil. Je peux demander à Mahmoud Abbas, c'est le président. Le président n'est pas habilité à donner ce genre d'autorisation. Il y a un gouvernement ici et un service de sécurité. Ils sont les seuls à pouvoir autoriser ce genre de demande. Ce n'est pas le travail du président. Finalement, nous avons réussi à déjouer la vigilance d'un des gardes et nous pénétrons dans le bâtiment. Voilà ce qu'on voulait nous cacher. Sur place, il n'y a plus rien à dérober. Les locaux sont dévastés. Ne restent plus que des affiches déchirées de Yasser Arafat et du président Mahmoud Abbas. Impitoyable avec ses opposants, le Hamas s'est montré dans les faits beaucoup plus modérés envers Israël depuis sa prise du pouvoir il y a un an et demi. Depuis juin 2008, les islamistes ont accepté et respecté une trêve avec Israël. Avant cette date, les combattants palestiniens se massaient dans le nord de la bande de Gaza d'où ils lançaient des roquettes vers le sud d'Israël, notamment sur les villes de Sderot et d'Ashkelon. En 2007, près de 900 roquettes ont ainsi été lancées. Depuis la trêve, une vingtaine seulement. En échange, Israël devait assouplir le blocus de Gaza mais il ne l'a pas fait. Du coup, la trêve est de plus en plus critiquée et le Hamas est en perte de vitesse. Et c'est un autre mouvement qui a repris le flambeau de la lutte armée, le djihad islamique. Un mouvement créé en 1980 et dont l'unique crédo, c'est la guerre totale contre Israël. Ils sont plus de 10 000 combattants et chaque jour, des hommes viennent rejoindre leur rang. Exceptionnellement, le djihad islamique nous a ouvert ses portes. Il nous a autorisé à filmer un de ses entraînements militaires. On est numéro un à Gaza et en Palestine. Les Palestiniens et la population de Gaza nous aiment parce qu'on n'a jamais abandonné la voie de la résistance. Et nous, le djihad islamique, on ne cherche pas le pouvoir. On résiste pour libérer nos terres et nos lieux saints volés par l'occupant. C'est dans une orangerie à quelques mètres des habitations que la quarantaine d'hommes s'entraînent. Et ici, tout se fait à balles réelles. Aujourd'hui, la mission phare pour les combattants, c'est la simulation du kidnapping de deux soldats israéliens. On tue tous ceux qui sont dans les bâtiments en ruine et on revient avec les otages en zone de sécurité. Les combattants du djihad islamique ont moins de trois minutes pour assiéger ce bâtiment en ruine, enlever les ennemis et les ramener en lieu sûr. Mission accomplie, les faux soldats israéliens sont capturés. Après la démonstration de force, on nous organise une rencontre avec le chef du djihad pour le nord de la bande de Gaza. Il a vu les rangs de sa formation grossir depuis que le Hamas est au gouvernement. Il y a un certain nombre de personnes qui ont senti que le Hamas avait abandonné la résistance à un moment donné. Moi, je ne me permets pas de les juger. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des membres du Hamas qui sont venus rejoindre le djihad islamique, y compris dans la branche armée du djihad islamique. Et parmi eux, il y a même des dirigeants de la branche armée du Hamas. Le Hamas contrôle toute la bande de Gaza mais laisse au djihad islamique une relative liberté de manœuvre car il bénéficie du soutien d'une bonne partie de la population. Ce mouvement de combattants ne cherche pas à accéder au pouvoir. C'est en gardant cette ligne que sa popularité s'accroît de jour en jour. Aujourd'hui, le djihad islamique organise la commémoration de la mort de son créateur, Fatih al-Sheikhaki. C'est surtout l'occasion pour lui de montrer sa force et sa popularité. Plus de 100 000 personnes rassemblées et le Hamas ne peut rien empêcher. À la tribune, un de ses dirigeants du mouvement profite de l'occasion pour envoyer un message directement au Hamas. Nous, le djihad islamique, confirmons notre droit de continuer la résistance sur la terre palestinienne et jusqu'à l'expulsion de l'occupant sioniste. La trêve qui est en cours depuis 4 mois est un danger pour la cause palestinienne. Cette trêve nous a amenés à plus de divisions et de conflits internes. Notre peuple n'en a ressenti aucun résultat positif. Sur place, nous rencontrons cet homme. Son nom de guerre, c'est Abu Khaled. A 32 ans, il est militant du djihad islamique depuis l'âge de 15 ans. C'est un combattant et un instructeur militaire de la branche armée. Pour des raisons de sécurité, il veut préserver son anonymat. Aujourd'hui, il est venu avec ses deux fils à la manifestation du djihad. Le mouvement du djihad islamique sera toujours une arête dans la gorge de l'ennemi. Dès que la trêve prendra fin, le mouvement du djihad sera prêt à attaquer à n'importe quel moment. Pourquoi vous amenez vos enfants aujourd'hui ? C'est pour qu'ils voient de près la gloire du mouvement du djihad islamique, sa force et aussi ceux qu'ils soutiennent pour que leur amour pour notre mouvement commence dès leur plus jeune âge. En dehors de ses activités militantes, Abu Khaled est un père très prévenant avec ses enfants. Cet après-midi-là, il les emmène au zoo de Gaza. C'est quoi les enfants cet animal ? C'est un chien. Non, c'est un lion. C'est un lion. Ouais, c'est un lion. Un lion. Détail amusant, ces animaux du zoo de Gaza ont été importés clandestinement d'Egypte et comme les armes et la nourriture, ils sont passés par les fameux tunnels qui relient Gaza à son voisin arabe. Après cet après-midi de détente, Abu Khaled nous emmène chez lui, dans sa famille. Et là, les jeux sont nettement plus garillés. Papa, tu veux que je te montre comment je m'entraîne ? Ouais. D'accord, montre-moi. Alors. Repos. Garde à vous. En avant. Marche. Une, deux. Une, deux. Bon, rompe maintenant. À 3 et 4 ans, les enfants d'Abu Khaled ne sont pas surpris de voir leur père cagouler. Ici, les armes, les cagoules et les tenues militaires, c'est le quotidien. Vous pensez que c'est important pour les enfants de cet âge d'apprendre à se servir des armes ? Euh... En fait, c'est la situation qui nous oblige à leur apprendre ça. Ils me voient sortir avec mes armes et puis les enfants, ils sont curieux. Alors, ils veulent en savoir plus sur les armes, à quoi ça sert, tout ça. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on leur montre par le jeu. On leur montre comment ça marche. Azouz, tu as peur de papa ? On dirait un monstre. T'es un ogre. C'est pas facile de comprendre à leur âge. Alors, on essaie d'expliquer la situation en simplifiant les choses. On leur dit, il y a des Israéliens qui tuent des gens. En jouant avec eux, j'essaie de leur expliquer ça, que c'est notre ennemi et que tout ce qu'ils voient, ma tenue militaire, mon arme, tout ça, c'est pour me battre contre Israël. Abou Khaled est l'un des instructeurs du djihad islamique. Il entraîne les commandos. Aujourd'hui, un groupe de cinq combattants. Et c'est dans une ancienne colonie israélienne que se déroule l'entraînement. Respire bien. Respire bien. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Tiens l'arme plus fermement. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Sois un héros. Tiens, resserre tes jambes. Resserre-les, resserre-les. Abou Khaled prépare son unité spéciale à prendre d'assaut un bâtiment et éliminer les ennemis. On va se diriger vers ce bâtiment. C'est notre objectif. Considérer que c'est un poste israélien et qu'on veut l'investir. L'entraînement ne doit pas durer plus de 20 minutes pour ne pas être repéré par les systèmes de surveillance israéliens. C'est bien. Vas-y. On fait des groupes restreints en nombre pour une raison précise. C'est pour éviter le danger. En ce moment même, il y a des drones et des avions de combat qui nous survolent. On veut éviter qu'ils nous bombardent ici ou qu'ils tirent des missiles. Pour Abou Khaled comme pour la grande majorité de la population, la lutte armée, c'est la voie unique pour libérer leurs terres. Pour eux, le combat n'est pas une option mais une obligation. Et l'apprentissage commence dès le plus jeune âge. Abou Khaled initie ses enfants aux armes et aux tirs. Tiens, donne-moi ta main. Viens, toi, tu tires mieux que ton frère. Vas-y, Mimo. Oui. Allez, viens, Azouz. Vite, vite. Qu'est-ce que c'est ? C'est une balle. Vous tirez à balle réelle ? Oui, bien sûr. C'est un vrai entraînement et à balles réelles. Et ce sont de vraies balles, des balles de kalash. Tu la tiens comme ça, une main ici, l'autre là et tu penses qu'à une seule chose, à tirer. Car même l'épouse d'Abou Khaled est de la partie. Excellent. Oui, excellent. Continue. C'est mieux. C'est mieux. C'est normal que l'on sacrifie tout pour notre patrie, notre terre et notre peuple. Il faut se sacrifier. J'apprends. Ça sera peut-être utile. On ne sait jamais si la situation peut changer et peut-être qu'ils auront besoin des femmes pour combattre. Malgré son hostilité de principe à la trêve avec Israël, le djihad islamique l'a néanmoins respecté. Mais le 4 novembre, tout a basculé. À six semaines de la fin de la trêve, vers 21 heures, des chars israéliens font une incursion dans la bande de Gaza pour détruire un tunnel. Ce tunnel devait servir aux militants islamistes à kidnapper des soldats de Tsaal selon l'armée israélienne. Prévenus de l'incursion des chars israéliens, nous nous sommes rendus sur place. Nous sommes à 500 mètres des affrontements. On entend les échanges de tirs entre l'armée israélienne et la branche armée du Hamas. Les ambulances palestiniennes sont elles aussi sur place pour récupérer les blessés. Il y a une incursion de chars et des véhicules militaires israéliens sont rentrés à l'est de Dar el Bala. Et maintenant, on entend des tirs et des roquettes là-bas. On ne sait pas exactement comment est la situation là-bas. On ne peut pas y accéder. L'attaque fera six morts côté palestinien. Vers minuit, les ambulances ont enfin le feu vert pour aller chercher les victimes. Elle les rapatrie vers l'hôpital le plus proche. Si la foule est aussi nombreuse, c'est parce qu'ici, tout le monde se connaît. On vient montrer son respect à un proche, un cousin ou un voisin. A coup de tir de kalachnikov et de paroles enflammées, on vient pleurer ses morts et crier sa rage contre Israël. Ce soir, Ammar et cinq autres palestiniens sont morts. C'est à la mort que la famille et les proches viennent leur rendre un dernier hommage. C'est à la mort. Le lendemain matin, nous sommes reçus par le père d'Ammar. Devant la maison, les amis et les voisins viennent lui présenter leurs condoléances. Accrochés à la façade de la maison, des affiches du martyr imprimées dans la nuit. Pour ce père de famille, la mort d'Ammar est un sacrifice que l'on se doit de faire pour défendre sa terre. La terre est plus importante que tout. Je n'ai pas mis mon enfant au monde pour qu'il ne fasse que manger et dormir. Je lui ai donné la vie pour qu'il lutte et qu'il résiste. Maintenant, il est mort. Paix à son âme. Et j'ai encore quatre autres fils. Et si ça ne suffit pas, je serai là. La résistance, c'est notre destin. Voyez le petit dernier. Aujourd'hui, je lui ai dit « Sois prêt, tu vas remplacer ton frère. » Mon sang est Hamas. Tous mes enfants seront sacrifiés au nom du Hamas. J'espère qu'il est au paradis et j'espère qu'un jour, je le rejoindrai. À 16 ans, Islam fait partie des scouts du Hamas et il compte bien intégrer le bras armé du mouvement à sa majorité. Même son cousin de 4 ans est sur les traces du grand frère. Il est où, Hamas ? Au paradis. Pourquoi ? Qui l'a tué ? Les Israéliens. Et qu'est-ce que tu vas leur faire aux Israéliens ? Je vais les tuer. L'incursion de ce 4 novembre 2008 a provoqué une escalade des accrochages entre les Israéliens et les Palestiniens. Pour le djihad islamique, la trêve a vécu. Ils ont décidé de reprendre les tirs de roquettes sur Israël. Deux jours plus tard, le 6 novembre. Il est 23 heures. Les combattants du djihad islamique ont accepté de nous emmener dans une de leurs caches d'armes. Pour préserver ce lieu secret, nous ne savons pas où nous allons. On nous prend nos téléphones portables. 40 minutes plus tard, nous arrivons sur les lieux. Ici, on fait avec les moyens du bord. Les combattants fabriquent des roquettes artisanales. Ce sont ces roquettes qui s'abattent régulièrement sur Israël. Chaque roquette a un calibre et une taille précise. Celle-ci est de 8 centimètres. Elle a une portée de 5 à 6 kilomètres. Et ici, vous en avez d'autres qui ont une portée de 9 à 12 kilomètres. Nous ne sommes pas l'armée d'un État. Nous sommes de simples combattants. Nous luttons afin de repousser l'occupant. Et notre objectif n'est surtout pas de tuer des femmes et des enfants israéliens. Ces roquettes, c'est tout ce que l'on a pour se battre. Alors on va les lancer. Ils nous fournissent la recette de fabrique de la poudre à propulsion. Ingrédients de base, du chlorure de potassium acheté clandestinement en Israël. Ils veulent nous montrer son efficacité. Le feu se propage rapidement. Un peu plus et le stock de 3 tonnes de chlorure explosait. Pour ces combattants, l'attaque israélienne de l'avant-veille le prouve. Le Hamas s'est montré trop conciliant avec Israël. Pensez-vous que le Hamas fait toujours partie de la résistance ? Le Hamas a arrêté nos militants pour faire respecter cette trêve alors qu'ils étaient en train de lancer des roquettes pour répondre à l'agression de l'ennemi. A mon avis, c'est une erreur et ce n'est pas pour ça que la population les a élues. Ces roquettes-là, elles seront envoyées en Israël d'ici quelques jours ? Peut-être même cette nuit. Celles-là vont peut-être être lancées sur Israël cette nuit ? Oui, oui, peut-être même dans deux heures. Pendant notre interview, les combattants apprennent que des roquettes viennent d'être envoyées sur Israël. Il y a une roquette qui a été lancée sur Ashkelon. Non, sur Zderot. Oui. Vous étiez donc déjà au courant ? Oui. Tout cela a été préparé en avance ? Oui, on garde le contact avec les combattants sur le terrain. Mais il a trêve, alors ? Nous, nous sommes contre la trêve. L'ennemi, jour et nuit, viole la trêve et commet des agressions contre les enfants, les femmes et les vieux. Il ne nous laisse comme choix que la résistance jusqu'à la libération de notre terre. Pour nous, c'est la résistance ou la mort. Dans les jours qui suivent, les accrochages entre Israéliens et Palestiniens vont redevenir quotidiens. Le 18 décembre, nous nous rendons en Syrie pour savoir si le Hamas va reconduire la trêve avec Israël qui doit s'arrêter le lendemain. Nous avons rendez-vous avec le chef du Hamas, Khaled Mechal. C'est un homme traqué, il vit caché à Damas. Pour des questions de sécurité, il ne donne quasiment jamais d'interview. Ses gardes du corps nous emmènent dans un lieu tenu secret. Khaled Mechal, c'est lui. Il a 52 ans, il vit ici depuis 8 ans. Israël a mis sa tête à prier et a tenté plusieurs fois de l'assassiner. Moi, je n'ai pas peur de la mort ni d'Israël. Ma vie, c'est Dieu qui en décide et pas Israël. Allez-vous renouveler la trêve le 19 décembre ? Nous avons respecté la période légale qui était de 6 mois du 19 juin au 19 décembre. Nous l'avons respecté malgré le fait qu'Israël n'ait pas respecté la trêve. Selon cet accord, nous n'avons plus aucune obligation après cette date et nous, les Palestiniens du Hamas comme des autres groupes, nous allons agir en fonction des intérêts de notre peuple et de ce que la situation exige. Le 19 décembre, la trêve sera terminée et nous serons libres de nos engagements. Après le 19 décembre, la trêve n'est pas renouvelée. C'est le début d'une escalade. Le Hamas se remet à envoyer ses roquettes sur le sud d'Israël et les Israéliens répliquent. Le 27 décembre, l'État hébreu lance l'opération Plomb d'Ursi. Des attaques massives sur Gaza. La population vit désormais sous les bombes. Plus de 190 personnes ont été tuées pour cette seule journée selon des sources médicales palestiniennes. 8 jours plus tard, Tsaal lance une offensive terrestre. Nous sommes au nord de la ville de Gaza. Les chars israéliens sont à moins d'un kilomètre. Les dirigeants du Hamas sont passés dans la clandestinité. La télévision pro-Hamas a été détruite. Elle émet désormais d'un lieu secret. C'est le responsable du Hamas, Ismail Radouane, que nous avions suivi, qui lance désormais des diatribes contre Israël. A l'armée israélienne, je dis, votre incursion à Gaza ne sera pas une promenade de santé. Et nous vous promettons que Gaza sera votre cimetière, si Dieu le veut. Dans ce Gaza en guerre, au 12e jour des bombardements, nous avons réussi à retrouver Saber Sobe. Souvenez-vous ce père d'une famille de 14 enfants qui était sympathisant du Hamas. Il a trouvé refuge dans cette école des Nations Unies. 1500 personnes vivent ici depuis le début de l'offensive israélienne. Régulièrement, des avions espions, des drones survolent la ville. Saber a dû s'installer ici avec sa famille car son quartier a été bombardé. Ils ont été hébergés dans une salle de classe. On est 50 à dormir dans cette pièce. Pourquoi ? Parce qu'ils ont commencé à bombarder de façon aveugle. Ils ont bombardé nos maisons. À quel endroit ? En face de chez nous. Il y a tout un quartier qui a été détruit. J'ai un cousin qui est mort. Mon fils est allé voir notre maison, tout était détruit. Les missiles nous tombaient sur la tête. On s'est enfuis sans même savoir où aller. Le fils aîné de Saber, Mohamed, est en état de choc depuis le début de l'offensive israélienne. Il est très faible. Son père profite d'un arrêt des bombardements pour amener son fils de 12 ans à l'hôpital. On le met sous oxygène et on lui fait une perfusion pour essayer de faire remonter sa tension. C'est un choc nerveux. On reçoit tout le temps ce genre de cas à cause des événements. Dans le service, on soigne un autre enfant victime du même symptôme. Une petite fille qui a moins de 3 ans. toujours le choc psychologique lié au bombardement. Mohamed, le fils de Saber, est resté plus de 5 heures à l'hôpital. Pendant ce temps, il y a eu un défilé permanent d'ambulances. 6 morts et plus d'une douzaine de blessés. La moitié des victimes étaient des enfants. En fin d'après-midi, Saber a pu raccompagner son fils à l'école où ils se sont réfugiés. sur la route, nous nous arrêtons pour filmer un attroupement. Plus d'une centaine de Palestiniens se rusent sur un des rares camions chargés de sacs de farine qui a réussi à franchir la frontière égyptienne. Depuis aujourd'hui, Israël a accepté une trêve humanitaire de 3 heures. Pour la première fois depuis le début de l'offensive, les habitants de Gaza peuvent acheter un sac de 25 kilos de farine pour 15 euros. Ils refusent de me vendre de la farine. Ils disent qu'il y a trop de monde. Moi, j'ai eu de la chance, mais je suis là depuis ce matin. J'ai eu deux sacs de farine. Un peu plus loin, nous apercevons une manifestation, une scène insolite. Les drapeaux des différentes factions palestiniennes rassemblées. Le noir du djihad, le vert du Hamas, le jaune du Fatah et le rouge de la gauche laïque. Nous nous approchons. Ce sont les funérailles des victimes d'une école de l'ONU bombardée la veille. Selon les Nations Unies, 40 personnes ont été tuées. Les morts sont recouverts du drapeau de leurs mouvements. Les différentes factions palestiniennes sont réconciliées dans le deuil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada